Alors bonjour à tous, merci d'être aussi fidèles, aussi nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit, vous ne savez pas ce que vous manquez. Toujours cette journée historique du 28 mai 2018, ça va être la seule de l'histoire de l'humanité, on la vit ensemble, c'est extraordinaire. 13h18, heure du Québec, on s'en va à Hawaï, on va aller voir notre fameux volcan qu'il a loué, qui vient de connaître un autre épisode dans son intensification, ce volcan qu'il louait, qui maintenant est rendu avec 24 ou 25 veines d'ouvertes, et le flot maintenant de la lave se compare à un flot d'eau, c'est très rapide, c'est vraiment hallucinant. Et finalement atteint, j'avais parlé de la centrale géothermique, la lave était comme les veines à 200 mètres à peu près de là, bien là, la lave vient de toucher, et d'atteindre la première tête de puits de cette centrale géothermique. Donc, ça prend une explosion incessamment, on peut voir les images ici, aériennes, mais je vais vous montrer des images live de la U.S. Military Channel. On peut voir, regardez la beauté par contre, c'est tellement beau, mais tellement épeurant, les veines de la Terre, dans le fond, on peut voir la hauteur ici des jets, des éruptions, c'est assez spectaculant. Donc, on va le faire un tour, avec la U.S. Military. News TV. Hi, the USGS said, trade winds are expected to diminish Sunday evening, which could expand the area impacted by VAR, it said in a statement. On peut voir ici les deux veines ou trois de côté est de la montagne qui s'écoulent dans le Pacifique. Assez renversant comme image. Donc, beaucoup de gaz, de dioxyde, de sulfure qui s'émanent naturellement. Beaucoup de problèmes respiratoires. Donc, ce fameux crater, on a toujours ces colonnes de cendres, à plusieurs reprises par jour, qui explodent. Any time, plant Hoaia County civil def... ...conitored. Also due to preventative measures, neither well is expected to release any hydrogen sulfide, it said. Good morning, everyone. We have the update for Kilaway of Vodcano today. Somne de Vodcanologue Wendy Stovall. ...selective at the summit and in the Lower East Drift Zone. The extent of fountaining and lava flows is about two miles, and that's going from fissure 8 all the way up to fissure 22. There's two main channels of lava that are issuing from those vents going down to the coast. And one of the channels, the furthest channel to the east is bifurcating, so it's splitting into two, and now we have three ocean entries at the coast. Donc là, il y a trois entrées dans l'océan maintenant, parce qu'il y a une veine qui s'est ouverte en deux. La fissure 7 is producing the most volume of lava, right? La fissure numéro 7, celle qui produit le plus de lave en ce moment. Donc les veines sont, la longueur de ces veines-là, c'est 1300 pieds de la source. C'est assez, c'est spectaculaire. ...100 feet away from the source. Donc au sommet de ce volcan, il y a eu encore des explosions, plus petites, mais quand même, de cendres. Celle-là a eu lieu hier. Je pense que j'en avais déjà parlé de celle-là. ... Il y a eu un tremblementaire de 3.9 aussi, sur l'échelle de l'Égypte-là. ... ... ... ... ... Donc 82 structures ont été détruites jusqu'à présent. ... Plus de 2800 hectares ont été couverts de lave. ... Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire avant d'arriver au bout. Donc le cratère, c'est vraiment agrandi depuis la dernière explosion. On peut voir les débris. ... ... ... ... ... Beaucoup d'explosions, beaucoup, beaucoup d'explosions d'activités. Ça, c'est le fameux, la fameuse centrale géothermique, donc ça a été touché maintenant. ... ... On va regarder la vitesse maintenant. ... ... ... ... ... Wow, la vitesse, à laquelle la lave bouge, est hallucinante. ... ... ... ... ... ... ... ... Donc, c'est vraiment, vraiment toute une aventure qu'on vit en direct. Regardez ça. C'est des images qu'on ne voit pas souvent. Vraiment. Vraiment, c'est quelque chose. Ce qu'on vit, cette activité volcanique-là, c'est unique et on la vit. Jusqu'où ça va aller, c'est pas près de finir. Alors, on va suivre le déroulement de ça, puis je vais vous en rapporter toujours naturellement les nouveaux développements.